... Bonsoir les amis, oh là là, c'est plein d'énergie, comment vous faites entrer façon, roule de canon. Plein d'énergie parce que plein de belles histoires, en échangeant avec les candidats juste avant l'émission, je me suis rendu compte que certains, c'est souvent leur première fois ce soir, mais dans la famille, il y a eu un papa, une compagne qui est déjà venue jouer, ils aiment ces histoires comme ça, où on vient jouer en famille, on va d'ailleurs les raconter un petit peu dans un instant, et on retrouve aussi notre champion. Ce soir, voici Fabien, c'est sa première fois, il est architecte, il vit à Ozon, en Haute-Loire, ça va Fabien ? Bonsoir Samuel. Bienvenue. Xavier de Clichy, dans les Hauts-de-Seine, comment ça va Xavier ? Bonsoir Samuel, ça va bien, merci. Et on parlera du papa de Xavier qui a joué, Corine, ça va Corine ? Bonsoir Samuel, ça va très bien. Juliette, on prononce Ville-Martin en Gironde, et voici Simon, notre champion. Merci à tous les quatre. Simon, c'est notre champion, je vais revenir à vous dans un instant, et trois petits nouveaux, petites nouvelles, Corine, Xavier, Fabien, mais qui connaissent bien ce jeu déjà. Simon, je commence par vous, bravo. Merci. Voilà, on remet ça, Simon, c'est notre champion. Une manche préférée, Simon ? La dernière, face à face. Ok, Corine, Xavier, Fabien, vous avez l'info. Cinéphile, Simon, on a parlé un peu de musique ensemble hier. Réalisateur préféré, Tarantino ? Oui. Un film en particulier ? De Tarantino ? Oui. Paul Fiction, le classique. Le classique. Mais pas seulement, la saga Rocky. Je suis un très grand fan de Rocky. Et je vois que vous êtes tellement passionné de cinéma que vous avez aussi une collection d'objets en lien avec le cinéma, figurines, morceaux de pellicule de film, et je vois gants de boxe de Rocky. Vous n'avez quand même pas des gants de boxe qui ont servi dans le film, quand même ? Non, c'est des coffrets collector qui sortent avec les Blu-ray. Alors en plus, c'est des gants de Creed. Apollo Creed. C'est la nouvelle trilogie, donc c'était un coffret qui était sorti. Quand je dis Apollo Creed, ça c'était le père, parce qu'il y a le fils après. Exactement. C'est ça, hein ? Son fils illégitime, Adonis Creed, dans la suite des Rocky. Simon, bonne chance pour la deuxième. Cinéphile, Corinne aussi ? Un petit peu. Je vois que vous avez vu un film, que moi je n'ai pas eu le temps de voir encore, dont on a beaucoup parlé, Killers of the Flower Moon, Scorsese, avec notamment la distribution DiCaprio et Robert De Niro, excusez du peu. Absolument. Très beau film, inspiré de faits réels. Réels, tout à fait, absolument. Ça se passe aux Etats-Unis ? Ça se passe aux Etats-Unis, et effectivement, c'est une période de l'histoire méconnue, avec une tribu indienne qui s'est avérée être richissime et exploitée de par la fortune de cette tribu. Oui, oui, absolument, c'est assez... Une tribu amérindienne et les appétits aiguisés par cette richesse qui vient du sol, je suppose, ou des casinos, c'est plus... Du pétrole, tout à fait. Du pétrole, voilà, exactement. Attention, question de cinéma, nous avons des cinéphiles. Bonne première fois, Corinne. Merci beaucoup. Et même conseil qu'à Xavier et Fabien, on tente, on buzz, n'hésitez pas. Xavier, votre papa a joué ? Oui, tout à fait, on parle de foi, oui. Christian, un grand coucou, Christian qui nous regarde sûrement ce soir. Et maintenant, c'est votre tour, Xavier. C'est ça. Du coup, ça met un peu la pression ou pas ? Un petit peu, mais bon, il n'était pas allé bien loin, donc voilà. J'espère que je vais faire un petit peu mieux que lui. Bon, Xavier, bravo. Bravo aussi pour plein de choses parce que vous travaillez dans la finance, vous êtes un passionné de musique. Vous avez fait partie de plusieurs groupes de rock. Oui, c'est ça. Bassistes, voilà. Et puis alors, bravo aussi pour ça parce que vous faites du mentorat dans deux associations. C'est ça, tout à fait. Donc, deux associations, donc My Job Glasses qui aident les étudiants à découvrir une fonction ou un secteur d'activité donnée. Super. Et puis, Chemin d'avenir, donc où on suit un jeune pendant un an, un jeune qui est issu de la France rurale ou périurbaine. Voilà, pour lui donner certaines clés, certains codes pour rentrer et mûrir dans leur projet professionnel. C'est des âges où on se pose plein de questions sur son avenir, son orientation, pour les études ou après, voilà. Exactement. Et d'avoir des gens qui sont déjà dans la vie active, comme Xavier, par exemple, qui donnent de leur temps pour éclairer un peu le chemin, échanger. Je trouve ça formidable. Bravo, Xavier. Merci. Fabien, ça va ? Très bien. Et cette fois, je salue, pas le papa de Xavier, mais la compagne de Fabien, Camille, qui a joué avec nous. C'est ça, qui a joué avec vous pour une émission spéciale Fête de la musique l'an dernier. Elle avait brillé d'ailleurs. Oui, elle a fait un super 4 à la suite. Fabien m'a dit un beau 4 à la suite notamment. Moi, j'ai la pression pour le coup. Ah bah oui. Alors, Fabien, vous êtes architecte, mais pas n'importe où. Dans une agence spécialisée dans l'urbanisme en milieu rural. Tout à fait. C'est génial. Oui. Architecte, pardon, cabinet qui a même été distingué, je crois. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'avoir le grand prix de l'urbanisme l'an dernier. Donc, il y a un prix qui récompense les agences qui sont, entre guillemets, à la pointe sur les questions d'urbanisme du futur. Vous utilisez des matériaux biosourcés, géosourcés. Oui. C'est génial. Et ça, c'est un choix, je suppose, de travailler dans une agence qui est dans ce... Tout à fait. Oui, c'est un choix que j'ai fait il y a 10 ans maintenant. On sent que ça vous passionne. Oui. Merci beaucoup, Fabien. Bonne première fois aussi. Merci. Amusez-vous bien, tous les quatre. Merci. Voici la première marche. Allumons les buzzers de Xavier, de Corinne, de Fabien, de Simon. Quel type d'électricité est généré ? Xavier. Statique. Bien joué. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. On tente, on n'hésite pas. Bravo, Xavier. Généré en petite quantité lorsqu'on se paye ou on frotte une règle sur des vêtements. Vous savez, ça crée de l'électricité. Statique. Xavier, qui ne l'est pas resté statique sur la première. Architecture. À Istanbul, quelle ancienne église édifiée ? Oui, Xavier, encore. Sainte-Sophie. Excellent, bien joué. C'est la célèbre Sainte-Sophie. Édifiée par l'empereur justinien, transformée en mosquée par les Ottomans au 15e siècle. Sainte-Sophie. Bravo, Xavier. Deux et un qui font trois. Première question à trois points. Littérature en 1984. Quel écrivain ? Simon. Orwell ? Non. Tchèque publie son dernier roman, Corinne. Costa Rica ? Non. Dans sa langue maternelle sous le titre « L'insoutenable légèreté de l'être ». Qui a écrit « L'insoutenable légèreté de l'être » ? Vous l'avez ? Très bien. Dostoyevsky ? Non. Il y a eu une très belle adaptation au cinéma, notamment. Vous l'avez ? Ah, je pensais que vous l'aviez dit tous les quatre. Milan ? Kundera. Kundera, exactement. Non, Xavier, c'est rouge. Botanique. Quel arbrisseau méditerranéen au large, bracté, rouge ou rose tient son nom du navigateur français ? Bougainville. Fabien. Le Bougainvillier. Il a eu, il faut être rapide. Bien joué, Fabien. J'ai vu que ça buzzait partout. Cinéma. Ah, cinéma. En 2001, « Quel péplum » de Ridley Scott. Oui, Xavier. « Gladiator ». Tout le monde buzzait, mais Xavier a réussi à prendre la main. Bien joué. Grand film. Grand film. « Quel péplum » de Ridley Scott. C'est un film qu'on peut revoir, qui ne bille pas tellement, avec Russell Crowe, récompensé par cinq Oscars. Et alors, normalement, si tout va bien, on attend un nouveau Gladiator, toujours réalisé par Ridley Scott, là, dans les prochains mois. Un film qui est très attendu. Histoire. Pour trois points. En février 1956, quel homme politique socialiste, secrétaire général de la SFIO ? Xavier. Léon Blum. C'est pas Blum. Deviant président du conseil. C'est avant Blum. Simon. William Power. Non. Homme politique socialiste, on est dans les années 50. Fabien. Malraux. Non. secrétaire général de la SFIO. Président du conseil en 56. C'est... Pensez... Et mon moyen mnémotechnique est nul, mais pensez aux œufs. Les œufs peuvent être notamment cuits... Ah, mollets. Mollets. Guy. Mollets. Oubliez ce moyen mnémotechnique. C'est catastrophique. Mais c'est Guy mollet. Quel produit cosmétique pour le maquillage des... Xavier. Euh, le mascara. Mais comment vous... Oui, oui. Mais j'avais... J'avais dit le maquillage des cils, mais je ne l'avais pas dit. Mascara. Quel produit cosmétique pour le maquillage des cils porte un nom emprunté à l'italien signifiant masque ? Ah. Mascara, ça vient de masque. Vous aviez bien joué. En 1988, c'est du sport. Quel athlète américaine pulvérise le record du monde du 100 mètres ? Et en pour toi, titre olympique à Séoul. Grande sprinteuse, Fabien. Lewis. Non, on tente, on tente. On cherche une grande sprinteuse, Corinne. Barber ? Non, ce n'est pas Yonis Barber. Elle est américaine, Simon. Otay. Non, ce n'est pas Merlène Otay, qui était jamaïcaine, je crois. Ah, en plus. Je me demande s'il n'a pas changé de nationalité sur la fin de sa carrière, par ailleurs. Xavier, Florence Griffith Joyner, grande championne. Musique. En 2024, après 8 ans d'absence, quel duo français de musique ? Fabien. Justice. Ah oui. Musique électronique. Vous connaissez, vous aimez peut-être ? Oui, oui. Je l'ai écouté dans le train en venant à l'émission. Très bonne idée. 2024, après 8 ans d'absence, quel duo français de musique électronique révélé en 2007 par le tube Dance ? A sorti l'album intitulé Hyperdrama. C'est effectivement en 2024 le retour de Justice. Bravo, Fabien. Et ça nous rapporte 3 points, ça. Donc vous êtes à 4. Justice. Quel mot composé désigne l'auxiliaire médical qui assiste... Xavier ? Aide-soignante. Elle était le plus rapide, parce que ça buzzait de partout. J'ai vu que Corinne était dessus aussi. Bonne réponse de Xavier. L'auxiliaire médical qui assiste l'infirmière dans les soins malades. On parle d'une aide-soignante ou d'un aide-soignant. Xavier, bien joué. 7 points. Regardez maintenant, de temps en temps on vous montre des images. Quel est cet oiseau ratite d'Australissimo ? Un émeu. Émeu, oui. La fière allure d'ailleurs, celui-ci. Inapte au vol, certes, mais qui peut atteindre 1m90 de haut et peut courir jusqu'à 48 km heure. Émeu, exactement. Simon, bien joué. Conteur débloqué mythologie. Durant le siège de Troyes, quel esclave aimé d'Achille de son vrai nom, Hippodami, est à l'origine de la brouille entre le héros et Agamemnon ? Patrocle. Non, c'est pas Patrocle, on tente ça bien. Circé. C'est pas Circé, on tente. Siège de Troyes, on cherche une esclave qui est aimée d'Achille de son vrai nom, Hippodami. Question à 3 points, les plus difficiles. Xavier et Corinne, ça commence par 1. B, briseïs. Briseïs. En chimie, quelle lettre caractérisant l'acidité ou la basicité d'un milieu ? Oui, Fabien. N ? Non. Simon. PH. Oui, et Corinne Elbezé encore. C'est Simon qui prend la main. Bonne réponse. L'acidité, la basicité sont synonymes de potentiel hydrogène. P, H, Simon, bien joué, on l'enchaîne. Quelle ville d'Argentine ? Xavier. Buenos Aires. Non, pas la capitale. Chef-lieu de la province de la Terre de Feu. Et l'agglomération Simon ? Ushuaïa. La plus méridionale du monde. Ushuaïa, bonne réponse. Bravo, Simon. Gastronomie. Ah, enfin. On a commencé il y a longtemps. Première question de gastronomie. Dans la cuisine du nord de l'Inde, quel plat de riz basmati ? Xavier. Le tandoori. Non. Parfumé, Simon. Le colombo. Non. Avec diverses épices, peut être préparé avec du poulet ou de l'agneau. Fabien. Le curry. Non. Xavier ne peut plus répondre, il a déjà répondu, mais Xavier a peut-être retrouvé. Corinne. Plat de riz basmati en Inde. Épices, poulet, agneau. Le dalle. Non. Biryani. Oh, bravo. Dalle, très bon aussi. Lentille, plutôt. Lentille, oui. Je crois. Xavier avait retrouvé le biryani, mais il ne pouvait pas répondre une deuxième fois, mais il l'avait retrouvé. On cherche une série. Donc, on est dans le monde de la télé. Quelle série il y en pour héros ? Chuck Bauer. Simon, on n'était pas... 24 heures chrono. Redite. 24 heures chrono. Excellent. J'acceptais 24 heures. J'acceptais 24 heures chrono. J'acceptais 24. Je n'acceptais pas deux fois 12. Simon, 6. Alors oui, justement, à propos de 24 heures, quelle série doit son titre au fait que chaque épisode représente une heure de la même journée ? Jack Bauer, Simon, l'avait 24 heures. Ah. Ce tableau est magnifique. De quel artiste autrichien la toile, le baiser, réalisé vers 1908 ? Autrichien. Oui, Corinne. Clint ? Et c'est parti. Et c'est parti, Corinne. On ne vous l'a pas piqué, celle-ci ? Bravo. Merci. Littération. Quel romancier français né en 1911 a publié La Nuit des Temps en 60 ? Xavier, encore ? Barjavel. Excellent. René Barjavel. Bonne réponse, Xavier. Vous êtes en deuxième manche. Bien joué. Oh, pardon. Venez, Xavier. Vous êtes ici en première place. La première place qui ne vous permet pas de choisir parmi tous les thèmes. Xavier a fait un très beau démarrage. Vous avez vu deux parties. Là, il a confirmé tout au long de la première manche. Xavier, bravo. Simon, on n'est pas loin, mais il faut marquer les points. Et Corinne, vous êtes dans la course. Et Fabien aussi. Culture générale. Quelle technique collective de recherche d'idées. Très utilisée. Simon. Brainstorming. Brainstorming. Très utilisé dans les milieux créatifs. Porte un nom en anglo-saxon signifiant tempête de cerveau. Brainstorming. Bravo, Simon. 8. En 1995, quel chanteur portoricain, né en 71, connaît le succès avec le titre 1, 2, 3, Maria. C'est Ricky Martin. Oui, c'est Ricky Martin. Simon, c'est bon. Ricky Martin, bien joué, Simon. Notre champion. Il est là pour défendre son titre en deuxième manche. Corinne est dans la course. Fabien aussi, on joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. Pour 3 points, c'est le cinéma. Très beau film. En 2019, quel film de Céline Sciamma, mettant en scène une jeune femme qui vient de quitter le couvent, réunit Adèle Haenel et Noémie Merlant. Oui, Fabien. Portrait de la jeune fille en feu. Exactement. Bien joué. Portrait de la jeune fille en feu. 7 points, Fabien. Attention, Corinne. Au printemps 89, 1989, histoire. Quelle grande place de Pékin. Corinne. Tien-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. Je vois la question arriver. Je me dis que ça va jouer à la vitesse. Je me dis que Corinne s'est fait piquer la main à plusieurs reprises. Je me dis que ça va buzzer du côté de Fabien. Corinne a été la plus rapide. Corinne, elle s'est dit, oh, papa, parla, je ne peux pas les pêches. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Quelle place de Pékin a été le théâtre de manifestation d'étudiants lourdement réprimés ? La répression est terrible du pouvoir central chinois à l'époque. Au début du mois de juin 89, la place tient à la main. Corinne, bravo. Mais Fabien a toujours une bonne réponse d'avance. Au rugby à 15, à quel poste évolue le joueur, porteur du numéro 9, chargé Corinne ? L'aillier ? Non. Demi de mêlée. D'introduire le ballon dans les mêlées ordonnées, c'est le demi de mêlée. Fabien, c'est bon. Qualifié. Bravo. Il y avait un petit sourire du côté de Fabien, comme s'il connaissait bien le monde du rugby. Oui, un petit peu, avec l'ASM, Clermont-Auvergne, on est un peu obligé, en Auvergne, de suivre le rugby. J'ai vu qu'il y avait une histoire. Donc supporter, alors ? Oui, oui. Bon, bravo, en tout cas. Fabien, Corinne, le rugby aussi, un petit peu, vous suivez ? Un petit peu. Un petit peu ? On est international, surtout. Bon, Corinne, j'ai vu qu'il y avait plein de réponses que vous aviez dans cette première manche. Mais j'ai vu, j'ai vu, vous étiez dans la bataille. Bon, vous êtes tombé sur une partie où ça jouait très, très vite, Corinne. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. Revenez, Corinne, je vous emmènerai encore plus loin. Vous en avez largement le niveau. Et voici pour vous un cadeau. Le site pearl.fr vous offre ce bon d'achat de 180 euros à valoir sur ses milliers de références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. La petite question sympa maintenant pour vous, pour vous faire gagner, waouh, 1200 euros, ça c'est bien. Toutes les semaines, encore mieux. Jusqu'à la fin de cette année. Ok, c'est une question, c'est une bonne nouvelle en trois temps. 1200 euros par semaine jusqu'à la fin de l'année avec cette question. Complétez le titre de ce film. Elle s'est donnée, hein. Trois hommes et quoi ? Qu'est-ce qu'on vous propose ? Un, joli. Trois hommes et un, un coup fin. Deux, un coup fin. Le téléphone, c'est comme d'habitude, 32, 43. Par SMS, vous envoyez un, coup fin. Deux, coup fin. Au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner. C'est pas mal. 1200 euros par semaine jusqu'à la fin de cette année. Fabien, bravo Simon, bravo Xavier. Bravo, on va plus loin. Et là, on va en deuxième manche. On s'est dit, si jamais il y avait un thème de 4 à 8 sur la saga roquie, ce serait incroyable. Ça tombe jamais. Premier thème, aventure et découverte à la télévision. Ok, pas mal. La montagne dans les chansons, deuxième. L'apôtre Mathieu et son évangile, troisième. Et, je ne sais pas s'il y a requis derrière, mais je ne sais rien du tout, le thème mystère. Xavier, prenez le temps. Je le disais, votre première place vous permet d'avoir le plus de choix. Mais c'est aussi vous qui avez moins de temps pour réfléchir, donc ne vous pressez pas. Sauf si vous avez déjà choisi. Écoutez, je pense que je vais prendre aventure et découverte à la télévision. Venez, Xavier. Venez, pardon. Voilà, au plus près, là. Vous la consommez un petit peu à la télé, vous avez le temps ? Vous la regardez un petit peu de temps en temps ? De temps en temps. Ok. De temps en temps. Xavier, aventure et découverte à la télévision, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. On y va. Top ! Dans quel jeu télé créé en 1996, deux candidats se déplacent-ils au cœur de régions françaises en hélicoptère pour tenter de résoudre des énigmes ? La carte au trésor. Quelle série documentaire proposant de découvrir des pays en empruntant leur réseau ferré a été créé en 1987 sur Antenne 2 ? L'Orient... Pékin Express. Dans l'émission, à l'état sauvage, quel aventurier né à Johannesburg invite à une personnalité à l'accompagner dans une expédition en pleine nature ? Aventurier. Je passe. Dans quel jeu d'aventure lenté fin 2023 ? Dix candidats abordent un bus aux vitres opaques. Doit-il deviner le pays d'Europe où il se trouve ? Dans quelle émission présentée par Stéphane Rottenberg ? Des candidats accomplissent-ils un périple dans une région du globe avec un euro par jour ? Je passe. Dans quelle émission télévisée diffusée dès 2004, l'aventurier Antoine de Maximi parcourt-t-il le monde en s'invitant chez l'habitant ? Bienvenue chez vous. Presque. J'irai dormir ? J'irai dormir. Exactement chez vous. Et ce qui est drôle, c'est que la question d'avant, c'était Pékin Express. L'émission de Stéphane Rottenberg, vous savez, où il faut voyager dans une région du globe avec un euro par jour, vous me l'aviez proposée un petit peu avant, c'était Pékin Express. Un point, Xavier, ça n'est pas terminé. La carte au trésor, la bonne réponse, effectivement. Pékin Express, vous me l'avez donné un petit peu plus tôt, à la place de « Des trains pas comme les autres ». C'était ça, en fait. La série documentaire qui permet de découvrir des pays en empruntant leur réseau ferré, excellente émission, plébiscitée par les téléspectateurs d'ailleurs de France Télévisions, créée en 87 sur Antenne 2, « Des trains pas comme les autres ». On avait l'aventurier né à Johannesburg. Oui, vous l'avez, Simon ? Mike Horn. Mike Horn, oui. Ça, c'est tout récent. Alors, vraiment, il fallait suivre l'actu télé pour la voir. Fin 2023, il y a un nouveau jeu d'aventure qui a été lancé. Mais Simon, vous l'avez ? Pas de destination X ? Waouh ! J'en ai fait 4. Bravo. Mais Simon, il me l'a pris. Sur ce thème, alors que vous avez dit stratégiquement, vous ne l'avez pas fait exprès, mais vous avez empêché Simon de faire un très bon score. En fait, il y a des candidats dans un bus, les vitres sont opaques, ils doivent trouver le pays où ils sont. C'est ça. En Europe. Mais du coup, ils ont des indices. Je ne l'ai pas regardé, j'ai vu des extraits. Je crois avoir compris, parce que je ne l'ai pas vu, mais qu'ils baissent de temps en temps les vitres, très vite, et ils les remontent, et avec les indices, ils doivent deviner. Je crois que c'est un truc comme ça. Destination X et Pékin Express, c'était l'émission Stéphane Rottenberg, on en a parlé, et Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous également. Vous aviez ? Ce n'est pas forcément terminé. A tout de suite. Allez-y. Bon, ben Simon, on va essayer de faire aussi bien qu'on l'aurait fait sur ce thème, aventure et découverte à la télévision, soit avec la montagne dans les chansons, l'apôtre Mathieu et son évangile, ou alors j'ai le thème mystère. Je vais prendre la montagne dans les chansons. Donnez Simon. C'est drôle parce que lors de la première émission Ensemble, on a parlé de chansons, on a parlé de Goldman, Jean-Jacques Goldman, la montagne dans les chansons. Je ne crois pas que Jean-Jacques Goldman ait chanté la montagne. Je suis en train de tout me passer dans la tête pour voir si on a une, pour surtout pas la rater. La montagne, la montagne. On va voir. Simon. Un point, vous êtes avec moi. Deux, trois, quatre qualifiés. Prêt ? Oui. La montagne dans les chansons. Top 64. Quel chanteur français dit dans le refrain de sa chanson La montagne, pourtant que La montagne ? 2019. Lequel de leurs tubes évoquant les montagnes, Trio, réinterprète-t-il aux côtés d'artistes comme Zaz au boulevard des airs ? Trio de nos campagnes. 2006. Dans quel type du groupe Fatal Bazooka, mené par Mickaël Youn, entend-on, représente le hardcore des montagnes ? En 71. Dans la chanson Pour la fin du monde, quel chanteur dit prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend la fin du monde ? Raphaël. Dans un tube de 73, quel chanteur déclare tout nu et tout bronzé depuis la mer ? 64. Quelle chanteuse et actrice disparue en 2019 interprète le titre Viens sur la montagne ? Je ne sais pas. 78. Quelle chanson d'Urbert Félix-Tieffen débute par Elle descendait de la montagne sur un chariot ? Vous l'avez chargé de paille ? Non, la fille du coupeur de joie. Oui, exactement. La fille du coupeur de joie. Trois points, Simon ! Plus qu'il n'en faut ! On en suende trois points d'entrée. On me trouve même Carlos pour Tout nu et tout bronzé. Classique. Tout nu. Ça, j'aime beaucoup. Foot à gagoule. Vous aviez foot à gagoule. Mickaël Youn, le groupe parodique Fatal Bazooka. On pouvait entendre notamment, représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. On était sur de la parodie de rap. Très bonne chanson. Foot à gagoule. L'hymne de nos campagnes. Donc un des tubes de trio. Pour ceux qui ne se rappellent pas, ça donnait ça. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. De la vie mâle, du monde animal, crie le bien fort, il se fait corde vocale. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de saune. Plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chic que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de très grand. Excellent parce qu'on connaissait bien sûr l'original. Et là on a la reprise qu'on évoquait dans la question, qui est vraiment sympa d'ailleurs. Boulevard des Airs. Et on a reconnu Zaz à l'instant. Joli. L'hymne de nos campagnes. Hop, ça va dans la playlist. Tout de suite après. Jean Ferrat, pourtant que la montagne est belle, dans la chanson La montagne. Il nous a manqué. La chanteuse et actrice disparue en 2019. Tu viens de Gréco. Non. Grande comme Gréco aussi. Marie Laforêt, qui chantait, vient sur la montagne en 1964. Et la question du 4 est la suite. En 71. Dans la chanson pour la fin du monde, quel chanteur dit prends ta valise et va là-haut sur la montagne où t'attends ? C'est Gérard Palapra. Ouf, Palapra. Voilà. Bravo Simon. Qualifié. 3 points, bien joué. Fabien. Il reste une place à prendre, mais il faut faire plus que Xavier. Soit avec l'apôtre Mathieu et son évangile. Et sinon, c'est toujours le thème mystère. Eh bien, ce sera le thème mystère. Eh bien, c'est parti, Fabien. Ce qui serait bien là, Fabien, ce serait que vous soyez tatoué. Mais tatoué, quoi. Tatoué, tatoué de partout, quoi. Ou alors que vous ayez une passion pour l'univers du tatouage. Ça peut. OK. Le thème mystère, autour des tatouages. On est dans la culture du tatouage. Fabien, une bonne réponse. Vous êtes avec nous. Même en jeu que pour Simon. Si vous faites plus, vous êtes qualifié. OK ? OK. Autour des tatouages. Top. En Afrique du Nord, de quelle poudre extrait des feuilles d'une plante tinctorale ? Le héné. Ton com. 95. Dans le roman, Monsieur Malossène. Quel écrivain met en scène des prostituées dont la peau est tatouée de tableaux de maîtres ? Malossène. Alors, en 2011, dans le deuxième volet de quelle trilogie cinématographique un futur mari se réveille-t-il avec un tatouage sur le visage après une nuit passée sur la plage ? Passe. Quelle émission télévisée est lancée en 2024, animée par Denica Ikonoma, mais en compétition des tatoueurs expérimentés ? Cover tatou. Dans une célèbre bande dessinée, quel motif est tatoué sur chacun des avant-bras du marin appelé Popeye ? Motif. Une encre marine. Dans quelle série télévisée le héros incarcéré s'est-il fait tatouer les plans de la prison ? Très un break. Afin de 69, à quel ancien bagnard doit-on l'ouvrage intitulé ? Papillon. Qui a écrit Papillon ? Mon père le sait, il adore ce film. Ah, dont le titre fait référence à son surnom dû au tatouage qu'il porte sur le torse, qui est un magnifique papillon, et l'écrivain c'est Henri Charrière. Deux points, Fabien, on y est. Super. Prison break. Une encre Popeye, il a des encres tatouées sur ses bras. Le henné, on était dans la culture du tatouage, voilà. C'était un tatouage provisoire, mais c'était un tatouage. Et sinon, on avait, qui est le père de la saga Malocène ? Je ne le connais pas, malheureusement. C'est Daniel Pénac. C'est Pénac, bien joué, Xavier. Daniel Pénac. Bon, vous l'avez ? Fabien, je vous la repose tranquillement. On cherche un film. Alors, 2011, dans le deuxième volet, de quelle trilogie cinématographique ? Un futur marié se réveille-t-il ? Oui, Very Bad Trip. Oui, oui. Ah oui, Very Bad Trip. Quel est le film où l'enterrement de vie de garçon est tellement fou, intense. Enfin bref, no limits, qu'ils se réveillent le lendemain tous. C'est toujours le même concept. Il faut reconstituer la soirée. Waouh. Le mec, il se réveille. Toute un tatouage sur le visage. The Hangover en VO, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et Very Bad Trip en français. Et puis, c'était tout. Et sinon, on était sur... Il y avait une question sur Etienne Dao, qui a chanté Épaules Tatou. Voilà. On avait de la BD avec 13. Oui, je l'attendais, mais... Voilà. Bravo, Fabien. Merci. Qualifié. Allez-y. Dommage, Xavier, la théorie du 1 n'a pas marché ce soir. C'est ça. Tant pis. Voilà, le thème vous a pas souri, mais ce sera pour la prochaine fois. Xavier, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Bravo encore pour ce que vous faites dans les associations, là. Pour le mentorat auprès des jeunes, je trouve ça formidable. A bientôt, Xavier. Et un cadeau pour vous. Repartez avec ces créations, signé Didier Daléry, leader français de la maroquinerie bagagerie, que vous retrouverez dans ces 75 boutiques exclusives. Question pour vous à la maison. La question est sympa, la somme est belle. Vous gagnez là maintenant tout de suite 1 200 euros par semaine jusqu'à la fin de cette année. Voici ma question complétée. Le titre de ce film, 3 hommes et 1, 1 coupe fin de 1 coup fin. 32 43, le téléphone, la question est sympa. Par SMS, vous envoyez 1 coupe fin, 2 coups fin. Au 7 10 20, comme d'habitude, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Simon va défendre son titre jusqu'au bout. Fabien va tenter de devenir champion. Voilà. Je crois qu'une certaine camille à la maison trouvera ça formidable. A tout de suite. Qui sera champion ce soir ? On joue avec Simon, on joue avec Fabien. Bon, Simon, ce serait du bonus. Ce serait une nouvelle victoire parce que Simon se débrouille super bien depuis le début de cette partie et peut défendre son titre. C'est ce qu'il doit faire dans un instant pour devenir double champion. Fabien, première participation. Waouh ! Pour devenir champion. J'ai parlé de Camille qui est votre compagne, qui a déjà joué, qui a brillé ici, mais qui n'est pas championne. Eh non. Un mot juste, Fabien, parce que ce voyage m'interpelle. Vous avez fait un voyage un peu fou avec un ami. Oui. En 2018, vous avez fait un périple de 10 jours en canoë. Oui, un peu moins de 10 jours. Canoë que votre ami avait construit. Oui. Vous avez pagaillé. C'est lui qui est un peu fou, surtout. Voilà. Vous l'avez accompagné, quoi. Vous avez pagaillé pendant 10 jours. À peu près, oui. À peine. En autosuffisance, c'est-à-dire que vous habillez tout dans le canoë. C'est ça. La tente, je suppose. Moi, j'ai dormi à la belle étoile, mais lui a dormi dans la tente. Incroyable. Donc, c'est vous le fou. On est d'accord. L'alimentation, tout. Oui, oui, oui. Même l'eau. L'eau, après, on fait ravitailler chez des habitants, parce que c'est quand même assez habité le long de l'allier et de la loi. On était où, voilà, justement ? Voilà, oui. Sur l'allier. Voilà, sur l'allier, oui. D'accord. Qui est la rivière qui passe, bien sûr, en Auvergne. Donc, vous imaginez, dans la journée, on pagaille, et puis à un moment, arrivait la fin de la journée, on se dit, tiens, on va s'arrêter là. C'est ça. On trouvait un coin sympa et on s'arrêtait là, oui. Donc, c'est des jours de nature, de calme. De calme, oui. Des fois, même trop calme. Oui. Il n'y a pas eu de frayeur ? Si, 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 il y en a eu. Si, si. Dès le premier jour, on a percuté des rochers, on a rempli le bateau d'eau, tout ça. Si, si, il y a eu. Donc, ça veut dire réparation sur place, c'est tout ? Non, 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 heureusement, le bateau n'était pas vendu, donc on l'a réparé après. Après, on a passé quelques jours à réparer le bateau. Donc, l'a mis en question, qu'on va saluer, il s'appelle Simon, oui. Alors, c'est pas hasard, mais... L'a mis en question, il l'avait plutôt assuré sur la fabrication du... Oui, oui, super, super fabrication. C'est incroyable, hein ? Oui. Sacré périple. Bon, autre périple, tout de suite, au face à face, Simon, vous aurez la main dans un instant pour de la gastronomie. On garde juste les cadeaux. Cadeau pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout, dans la maison et en voyage. Et maintenant, cadeau pour le champion. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 personnes avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Un coup d'œil à la cagnotte, parce qu'elle commence à être belle, la cagnotte. 16 000 euros, c'est plutôt sympa, ça. Simon, qu'est-ce qu'on fait de cette question de gastronomie ? Je vais laisser la main. Fabien, c'est pour vous. On tente. On n'hésite pas, même quand on n'est pas sûr. Vous connaissez la recette. Top dessert. Dont le personnage d'Amélie Poulain aime briser la croûte avec la pointe d'une petite cuillère. La crème brûlée. C'est Amélie Poulain qui vous donne ça ? La cuillère, oui. La cuillère, pour casser la croûte. Qu'on casse. Bonne réponse. Amateur de crème brûlée, Fabien ? Pas spécialement de crème brûlée, mais des desserts, oui. Vous avez tellement raison. Mais les desserts, c'est la vie. Comme vous, Samuel, c'est mes questions préférées. Ah, Simon, c'est un peu gourmand de dessert. J'adore la crème brûlée. J'aurais dû prendre la main. Ah, le regret. Alors, manifestement, il y a une scène où on voit Amélie Poulain qui, justement, casse la croûte de la crème brûlée avec la petite cuillère. Et la fin de la question disait, entre mes saupoudrées de cassonade dont on chauffe le dessus avec un chalumeau, je suis la crème brûlée. Fabien, bravo. Merci. Culture générale. Je vais prendre. Vous le gardez. Oui. Simon, Fabien. Deuxième question. Top. Prénom féminin, ayant été le troisième le plus donné en France en 2010, je suis associé à un tableau. Louise. C'est pas Louise, qui a un prénom très populaire. Top. D'Edouard Manet, représentant une danseuse espagnole, portée par l'écrivaine française nommée Lafon. Je constitue le titre d'un tube du groupe Superbus et apparaît... Lola. Ah oui, Lola. C'est Superbus ? Oui. Oh, bien joué. Louise. On fait pas très loin. Lola, il y a l'indice de la danseuse espagnole de Manet, il y a l'indice Superbus, il y avait aussi l'indice, j'apparais deux fois dans le nom du personnage loué par Marlène Yétrich dans L'ange Bleu, Lola, Lola, diminutif de Dolores, formé de quatre lettres, j'ai pour variante Lolita, d'ailleurs Nabokov, dans le roman que l'on connaît, joue, dès le début je crois, du roman sur le Dolores qui devient Lolita, qui devient peut-être Lola. Simon, sport. Je prends. Top action, désigné par un mot anglais, j'ai été réalisé près de 14 000 fois par l'américain John Eisner lors de sa carrière, ce qui constitue un record. Coup de tennis, nécessitant puissance. Un ice. Vous avez besoin en même temps, mais la main est passée au bon moment pour Fabien qui marque trois points. Simon l'avait. Simon l'avait. Mais la main est passée. Ace, d'où John Eisner. 14 000 aces John Eisner. Exceptional jour. Incroyable. Je suis statistiquement plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, permet d'envoyer la balle à des vitesses pouvant atteindre 250 km heure. Type de service à la réception duquel l'adversaire ne parvient pas à toucher la balle, c'est le principe d'un ace. Fabien, 7. On n'est pas à 12. Mais vous avez la main. Cinéma. Je vais prendre. Top actrice, Raquel Claude Delay a consacré le livre La cicatrice. Je suis né à Los Angeles en 1926 et en débuté comme mannequin. Je me tourne en 1950 dans le film. Ed Byrne. Ce n'est pas Audrey Ed Byrne. Top quand la ville d'or de John Huston avant d'enchaîner les succès avec notamment Les Hommes préfèrent les blondes. Et cette... Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Qui d'autre ? Et 7 ans de réflexion, mythe du cinéma hollywoodien, également à l'affiche de certains lemchaux de Rivière sans retour, disparu en 1962, Marilyn Monroe et Simon qui revient au score avec ses 3 jolis points. Et qui a la main à son tour ? Histoire, Simon. Je laisse la main. Ok. Fabien. Top homme politique inhumé au Panthéon le 20 mai 1949 en même temps que Félix et Boué. Je fis paraître une vie de Handel lors de mon exil à Londres durant le Second Empire. Rélu député de la Martinique en 71 mai 800, devenu sénateur immovable 4 ans plus tard. César Sangoye. Ce n'est pas César Sangoye. Hop, top. J'ai ainsi pu défendre mes idées sur l'égalité des droits. Hommes politiques à l'origine du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848. Ça ne revient pas. Voltaire. La main repasse. Top. C'est le décret Solcher. Victor Solcher. Donc c'est qui était à l'origine du décret qui abolit l'esclavage dans la colonie française en 1848. Musique. Musique, oui. Je vais prendre. Ouais ? Ouais. Attention, est-ce qu'on a une bonne réponse à 4 ou 3 sur cette question de musique ? Top. Groupe britannique, dont le premier album, Emergency on Planet Earth, paru en 93, affirmait déjà de fortes convictions écologiques. Sonic Youth. Non. Top. J'ai connu un succès mondial avec les titres When You Gonna Learn et Too Young To Die. Formation dont le leader J.K. est connu pour arborer de grands chapeaux ou des coiffes. Viens, viens. On me doit les tubes Virtual Insanity et Cosmic Girl devant une partie de mon nom. Jami Roquoy. Oui, il l'avait à 3 points, Simon, mais la main est passée. Je parle du leader J.K. Là, Simon retrouve, la main passe. Fabien ne trouve pas à 2 et Simon, du coup, répond, mais à 1 point. Oui, effectivement, très très tôt, Jami Roquoy, parce qu'en fait, souvent, on confond J.K. et Jami Roquoy. En fait, on appelle l'artiste Jami Roquoy, à la base, c'est un groupe. Devant une partie de mon nom, la tribu des Iroquois, je suis Jami Roquoy. 7-7. Animaux, Simon. Je veux cela, moi. Ça passe, Fabien ? Top, singe, dont l'espèce dite de Geoffroy vit au Brésil. Je me déplace dans les arbres grâce à mes fortes griffes et me sert de ma longue... Orontan. Non. Top, longue queue, touffue comme d'un parachute, pouvant être pourvu de toupets blancs de chaque côté de la tête, qui est plutôt... Le bonobo. C'est pas le bonobo, on tente. Top, carré, je ne pèse qu'une centaine de grammes. Si je suis de l'espèce dite mignon ou pygmée. Ouistiti. Ouistiti. Oui, petit bonhomme, là. Oui. Trois précieux points. Fabien, petit singe d'Amérique tropicale, également appelé marmouset, comme mon cousin le tamarin, je suis le Ouistiti. Bien joué. Bien joué. Fabien prend l'avantage. Il a la main. Il choisit la stratégie sur une question. Ah. Je vais prendre. Ouais. Simon, Fabien, quelle est cette... Top, statue en marbre, la tente de l'époque hélénistique du début du XIIe siècle avant Jésus-Christ, je commémore la victoire navale. La Vénus de Milo ? Non. Top, la victoire navale de Démétrius Ier sur la flotte de Ptolémée en 306 avant notre ère. Représent... Le colosse de Rhodes ? Non. Ah. Fabien veut buzzer. Top, représente... La victoire de Samothrace. La victoire de Samothrace signe aussi la victoire de Fabien. C'est marqué ici. En gros. Bravo Fabien. J'ai deux champions. Simon, champion. Bravo Simon. Fabien. Waouh. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Je m'en serais voulu parce que c'est ma statue préférée du Louvre. Je l'adore. Première victoire. Première participation. Bravo Fabien. Félicitations à tous les deux. Fabien, est-ce qu'on poursuit l'aventure ? Est-ce que vous voulez revenir demain, samedi, pour tenter une deuxième victoire ? La tradition, 5 secondes de réflexion. Fin du suspense. Fabien nous dit ? Je reste, Samuel. Ah super, à demain. On passe le week-end ensemble, Fabien, à demain. Simon, à très très vite. J'espère. Pour d'autres compétitions. Bonne soirée, à demain avec Fabien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada